Dans cette troisième partie nous rappelons des conditions à accomplir pour le bête à sacrifier Sachant déjà que le sacrifice du bête ne nous a pas laissé le choix de choisir n'importe quel bête, n'importe quel animal Moi j'ai envie de lapin pour le rida, alors je ferai mon lapin comme le poulet comme le bête à sacrifier Et c'est lui-même qui les a choisis, les bêtes qui pouvaient être odahia, les bêtes des sacrifices de la fête Allah dit dans le Coran, pour qu'il rappelle les noms d'Allah sur ce qu'il leur a octroyé des bêtes de troupeau Quelles sont les bêtes de troupeau ? Les chameaux, la vache, une chèvre et les moutons Les moutons, ce sont les quatre bêtes qui sont acceptées comme le sacrifice du rida al-adha qu'on appelle al-udhia J'ai bien choisi mes bêtes, c'est bon je peux faire mon sacrifice comme ça Non, il faut prendre aussi l'âge en compte Le professeur Allah nous a précisé l'âge qui doit être atteint par chaque troupeau Le chameau qui est accepté comme l'udhia doit atteindre cinq ans Il doit avoir cinq ans ou plus Et la vache doit avoir deux ans ou plus Et la chèvre doit avoir un an complet ou un an ou plus Et le mouton doit avoir six mois ou plus Ça veut dire que si mes bêtes, chaque bête n'a pas atteint la limite d'âge est recommandée Alors il ne sera pas accepté comme le sacrifice du rida al-adha qu'on appelle al-udhia Il y a l'histoire aussi des défauts Il faut que ces bêtes soient exemptes de tous les défauts Et précisément le défaut précisé par le professeur Bawar al-adha Le professeur Bawar al-adha nous a dit Quatre défauts font que le sacrifice n'est pas accepté La bête borne d'une manière apparente Le bête qui a un seul oeil n'est pas accepté Ça veut dire évidemment qu'il ne voit rien Il n'est pas accepté comme sacrifice Le deuxième La bête visiblement malade Il est vraiment malade Même celui qui ne maîtrise pas Qui ne connaît pas le bête Dès qu'il le voit On voit déjà que ce bête là il a une maladie Il a atteint une maladie qui est vraiment apparente Qui a joué sur toutes les formes du bête Alors ce bête aussi ne sera pas accepté C'est comme sacrifice Le troisième C'est le bête boiteuse d'une manière De manière évidente Qui boite d'une manière visible Claire Evident Alors ça veut dire que le bête qui a perdu une seule jambe Un seul pied ne sera pas déjà accepté Car s'il boite déjà d'une manière évidente n'est pas accepté Et la quatrième C'est la bête qui La bête maigre Voilà Que l'on ne peut pas récupérer La bête maigre Que l'on ne peut récupérer Il n'a rien Il n'y a pas de viande Rien du tout Alors ça ce sont des défauts Qui font que le bête ne sera pas accepté Comme Oduhya Il y a aussi quelques défauts Qui sont Qui ne sont pas Il n'y a pas de preuves authentiques Qui les interdisent Mais vraiment Ils font que le bête n'est pas complet Alors ce qui est préférable de laisser Ce sont que le bête Qui a un petit bout d'oreille qui est coupé Ou sa corne qui est cassée Ou qu'on a marqué l'oreille jusqu'à ce qu'il y a un petit trou sur l'oreille Etc Ça ce sont des défauts Qui sont visiblement Oui Que l'on voit Qui sont des défauts Mais qui ne sont pas partie de ces quatre défauts Alors le Oulama Les savants préfèrent quand même Ne pas dire Ce n'est pas accepté Parce que ça n'aura pas une preuve authentique Mais le mieux sera d'avoir une bête Qui n'aura pas toutes ces sortes de défauts Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension Incha'Allah Demain nous continuons toujours Avec d'autres sujets Qui conservent toujours d'autres hiyas Qu'Allah nous donne la bonne compréhension Mes frères et sœurs N'oubliez pas de nous faire des douars Alhamdulillahi Wa salatu wa salamu alay alhabib al-mustafa Mes frères et sœurs Dans ces quatrièmes parties Nous allons continuer à nous rappeler De quelques règles du sacrifice Mes frères et sœurs Sommes-nous autorisés à être associés Pour acheter une bête le sacrifice ? Oui ou non ? Et oui et non Pourquoi oui ? Car c'est pas tous les bêtes C'est oui aussi Parce qu'il y a certaines bêtes Nous sommes autorisés à y être associés Ce qui concerne le mouton et le chèvre Il n'est pas autorisé d'y être associé Il n'y a qu'un L'homme ne peut Il n'y a qu'une personne Qui peut acheter le mouton ou le chèvre Il n'y a qu'une personne seulement Qui peut faire le sacrifice Il n'est pas autorisé que nous associons Si nous nous avons l'argent Pour acheter une chèvre ou un mouton Pour la sacrifice du rite Par contre Ce qui concerne la vache La vache et le chameau Oui Nous pouvons y associer Jusqu'à 7 personnes maximum Voilà Pas plus Et moins c'est autorisé bien sûr Bien sûr Si j'en ai moyen De faire le sacrifice d'un chameau tout seul Je le fais Si nous sommes en 2 Oui En 3 4 5 6 Jusqu'à 7 Les 7 C'est le maximum du nombre de gens Qui peuvent s'associer Pour faire le sacrifice du chameau Ou de la vache Ensuite Il y a une petite règle aussi Que nous l'avons déjà vue Pour celui qui a l'intention De faire le sacrifice pour les rides De ne pas couper ses chevets Ses ongles La peau Jusqu'à ce qu'il l'accomplisse Sa sacrifice Ça on l'avait déjà vu Déjà Mais ça nous empêche De se rappeler Et pour faire le sacrifice aussi Est-ce que j'ai un temps à le faire Y a-t-il une période Précisée par le charira Oui évidemment C'est pas n'importe quel temps Ou jour Ou mois Ou année Que je peux faire mon sacrifice Il est recommandé C'est obligatoire Il est recommandé S'obligatoire Et celui qui égorge après la prière et a parfait son sacrifice et a accompli la sonnette des musulmans. Voilà, le premier temps du sacrifice commence après la prière de l'Aïd et il finit quand, dans ce temps-là, c'est jusqu'à le quatrième jour de la fête qui est le treizième jour du mois du pèlerinage. Après la couche de soleil de la quatrième jour de l'Aïd aussi, chaque sacrifice, chaque mouton égorgé après ce temps-là aussi ne sera plus considéré comme un noudahia. Alors mes frères et soeurs, respectons ces règles et soyons vigilants et surtout ceux qui sont responsables des bêtes des autres dans d'autres pays. Exemple, soyez vraiment fidèles et honnêtes avec Allah subhanahu wa ta'ala d'abord et ensuite vous, ensuite ceux qui vous responsabilisent. Car c'est une confiance qu'ils leur font vous faire toutes ces confiances-là. Mes frères et soeurs, nous allons nous arrêter là pour que vos corps ne soient pas toujours longs et demain nous continuerons toujours avec le sujet du sacrifice de l'Aïd et l'Adha. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, n'oubliez pas les takbirs, incha'Allah, et n'oubliez pas aussi de nous citer dans vos droits.